Bon Baptiste, comme en défaite 28-25 à Langon, c'est un match particulier pour toi parce que tu es le nouvel entraîneur de Saint-Ménard mais tu venais à Langon, ton ancien club, pour toi c'est une satisfaction le point du bonus ou tu regrettes justement à la fin de ne pas avoir croqué la victoire ? On va s'encontenter parce que déjà c'est bien de le prendre, de ne pas revenir à poil, maintenant on aurait pu prendre plus mais on aurait pu gagner, si on gagne il n'y a pas scandale non plus, c'est mitigé, c'est tellement mieux que ce qu'on a produit la semaine dernière, que nous on a un discours positif obligatoirement, qu'on a des choses à bosser parce qu'on a enfin raté des trucs la semaine dernière, sinon on n'avait rien raté puisqu'on n'avait rien fait. Donc dans ce cas-là, dans cet ordre-là, c'est mieux, sauf que je reste persuadé qu'on aurait pu ramener la victoire. Vous avez fait une grosse entable, en plus vous marquez deux essais dans les dix premières minutes, c'était l'objectif de démarrer fort ? Oui, surtout, alors le premier il est un peu casquette, c'est une interception de Lucas, le deuxième il est construit, c'est un temps de jeu, deux temps de jeu, trois temps, je crois que c'est la seule action où on a cinq temps de jeu, on se le dit, on fait cinq temps de jeu et on marque, et après on n'est pas capable de le reproduire. Vous avez essayé quand même de relancer propre de votre camp, mais ça a été compliqué. On a essayé, après on va refaire les stats sur les conquêtes et je pense qu'on a été un peu défaillant, notamment en touche sur la fin. Après le problème de mêlée, visiblement c'était un problème des deux côtés, donc je ne connais pas assez pour pouvoir te dire ce que j'en pense. Par contre on a failli perdre le bonus à la fin sur une relance des 22, alors je suis très joueur là-dessus. Quand tu étais à trois points, que tu t'es fait chier à revenir à... Ouais, peut-être qu'il n'était pas nécessaire de la jouer. C'est à eux, ils ont voulu le faire, je ne vais surtout pas les engueuler. Ça marche, et pour toi ça a été qui les satisfactions de ce match ? Ah, c'est global, c'est l'état d'esprit général qu'on a pu y mettre. On était tellement, pas déçus, mais surpris du manque d'implication et du manque d'envie. Enfin, ce n'est pas vraiment de l'envie, du manque de confiance en eux que les joueurs avaient sur le match de la semaine dernière contre Bergerac. On a eu l'impression que les mecs avaient peur de se faire deux passes. Donc voilà, la satisfaction, elle est générale parce qu'il y a eu des passes, parce qu'il y a eu des coups tout pourris. On s'est fait des passes pour se faire des passes, mais au moins on s'est fait des passes. On a déplacé le ballon et puis à chaque fois ça nous donne raison parce qu'on n'a pas pris de gros contre là-dessus. On a réussi à jouer même mal et à ne pas prendre de points. Ça marche, merci.